Oui, M. Oettinger, vous nous prenez vraiment pour des enfants, en ne répondant pas aux vraies questions sur l'effarante nomination de M. Martin Selmayer, nommé en un seul jour secrétaire général adjoint, puis secrétaire général. La Commission en a débattu longuement, nous a dit son porte-parole, lors d'une réunion du 21 février, qui a commencé à 9h30, la convocation de la presse pour annoncer la dite nomination est en partie à 9h39 pour une réunion à 10h30. Moins de deux candidats, car s'il n'y avait pas eu de candidats, la nomination était tout à fait illégale, il fallait un candidat homme, un candidat femme. On a demandé donc à une dame, Mme Clara Martinez-Alberola, adjointe collaboratrice de M. Selmayer, d'être candidate. Elle a bien voulu le faire, elle en a été récompensée, elle a retiré sa candidature, sitôt la clôture des inscriptions, afin de laisser M. Selmayer seul en piste. A qui ferez-vous croire que cette procédure est régulière ? Mais il reste une dernière question, une question très importante. Comment se fait-il que les 27 commissaires aient été aussi bienveillants à l'égard de ces manipulations à descendre de la procédure ? Je pose la question, est-ce que c'est parce que M. Selmayer a proposé d'augmenter l'indemnité de transition des anciens commissaires, en la faisant passer de 40 à 65% du dernier salaire de base ? Est-ce que c'est parce qu'il a promis à tous les commissaires, anciens commissaires, un bureau à la commission, une voiture avec chauffeur, deux assistants, de telle sorte qu'ils recevraient le double ou le triple de ce qu'ils reçoivent actuellement ? Voilà une question à laquelle il est important que vous répondiez.